Voici le corrigé de l'exercice niveau expert dans une notion, trois exercices, du chapitre numéro 4, la masse volumique. Le titre de cet exercice, le mercure. Le mercure est le seul métal liquide à température ambiante. L'andine se demande si une goutte de mercure peut flotter sur l'eau. Le mercure qui remplit une bouteille de volume V est égal à 150 ml à une masse M de 2490 g. Quelle grandeur Blandine doit-elle calculer pour savoir si le mercure peut flotter sur l'eau ? Fais le calcul et conclue en répondant à l'interrogation de Blandine, sans oublier de justifier ta réponse. Donc, pour la première question, Blandine doit calculer la masse volumique du mercure et la comparer à celle de l'eau. C'est la grandeur qu'elle doit calculer, la masse volumique du mercure. Pourquoi ? Parce que si la masse volumique du mercure est supérieure à celle de l'eau, le mercure va couler. Si la masse volumique du mercure est inférieure à celle de l'eau, le mercure va flotter. Donc, elle doit calculer la masse volumique du mercure. Et on va la calculer en kg par litre. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc, pour pouvoir les comparer, il faut avoir la même unité. Ça veut dire qu'il va falloir convertir la masse de mercure en kg, le volume du mercure en litres, pour calculer sa masse volumique en kg par litre. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On a converti les 150 ml, le volume de mercure, qui était de 150 ml, je mets le 0 dans la colonne du ml, le 5, le 1, j'ai bien 150 ml. Je dois rajouter un 0, 1 virgule pour le convertir en litres, ce qui fait 0,15 litres. Ensuite, les 2490 g, je les place dans mon tableau. Je mets le 0, le 9, le 4, le 2, ça fait 2490 g. Et je dois rajouter simplement une virgule ici, pour le convertir en kg, ce qui fait 2,49 kg. Maintenant, je peux calculer la masse volumique du mercure. La masse volumique du mercure, c'est la masse de mercure, divisé par le volume de mercure. Et je n'ai qu'à remplacer les valeurs, donc 2,49 et 0,15, 2,49 kg, 0,15 litres. Et j'obtiens 16,6 kg par litre, vu que la masse était en kg et le volume en litres. Donc j'ai une masse volumique du mercure de 16,6 kg par litre. Je dois la comparer à la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau est de 1 kg par litre. Je vois que la masse volumique du mercure est supérieure à la masse volumique de l'eau. C'est ce que j'ai mis ici. Le mercure a une masse volumique supérieure à celle de l'eau. Le mercure va couler.